Allo ? Allo ? Ouais ouais, nous on t'entend mais peut-être pas eux, je sais pas. OBS ? C'est fou ? Alors attends, si je fais ça... Ah, non. Ah si là c'est bon, là ça devrait être bon, normalement. Ok, merci beaucoup. Je sais pas pourquoi, OBS avait décidé de retirer le micro au niveau des périphériques. Du coup, bonjour tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le live qui va tout simplement diffuser l'agenda numéro 2 de ces championnats d'Europe. J'étais très hype d'être ce matin. Voilà, je vous le redis, je pense que vous l'avez senti hier que j'avais kiffé. J'avais très très envie d'être aujourd'hui parce que j'ai revu le classement, j'ai vu 5 joueurs français dans le top. Des 8 joueurs, donc potentiellement 5 français parmi les 8 qualifiés. En plus derrière, on sait qu'il y a 4 joueurs aux championnats du monde et il y en a 2 qui sont de la chaîne Swyfire. Donc j'ai l'impression que tout se passe bien pour nous et voilà. Trop content. Ouais, ça sent bon. Et même 5 français, le 6ème est seulement 1 point derrière le top 8. Donc à tout moment, on a 6 français. On va dire qu'on peut s'attendre à un cut vers aller 58 points, un truc comme ça, peut-être un peu moins de 60. Donc on va dire que pour Enzo, il faut marquer en gros 20 points. Pas de bol, il faut qu'il refasse la même journée qu'hier. Il faut qu'il parie une journée un peu sensible à celle d'hier. Et finalement, quand ils arment un truc, ils doivent aussi assurer. Mais on est trop trop bien, on est trop trop bien. On a surperformé, je suis trop heureux. Je vous partage l'écran en même temps, messieurs. Si vous regardez sur Discord, ça vous voyez la même chose que moi. Voir avec vous, le classement, You Need. Grosse avance pour Enzo aussi. 40 points. Enzo, il a vraiment fait une journée de taré. Je crois qu'il a fait un seul bottom, c'était un top 5. Et à part ça, c'était que des 1 et des 2. Je rappelle également que tout se joue vraiment aujourd'hui. Enfin, en tout cas, une très grande partie du tournoi se joue aujourd'hui. Parce qu'à la fin de la journée, il n'y aura que 8 joueurs en vie. Et parmi ces 8 joueurs, demain, il y a 4 qualifiés au Worlds. Et 2 au repêchage. Donc, il faut arriver à demain. Et tu as fait la grande partie du tournoi. C'est vrai que la finale est vraiment très récompensée. Et on l'a dit, c'est un format qu'on aime bien. Avec 12 games où on prend tous les points. Et ensuite, on voit vraiment qu'ils sont les 8 meilleurs. Là où, historiquement, on a toujours eu 6 games, on reset. 6 games, on reset. Et la finale encore à 0 points. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment mérité pour ceux qui atteignent le top 8 à la fin. Oui, c'est ça. Mais ça crée un cut du coup un petit peu agressif. Ça crée un cut 8-32 au bout de 12 games. Donc, il faut vraiment être chaud. Oui, mais ça ne crée pas de cut au niveau financier. Parce que parfois, il y a des joueurs qui vont chercher ce petit gain financier en plus. Parce que, par exemple, nous, en France, on fait partie des pays qui avons le plus haut PIB pouvoir d'achat. Là où, par exemple, 800 balles en Géorgie, c'est zinzin. C'est peut-être zinzin. C'est peut-être une maison, je ne me rends pas compte. Nous ne sommes pas dans l'exemple. Mais par contre, tu vois, nous, on est contents parce que les 6 fr sont très bien classés maintenant. Et du coup, le cut ne nous dérange pas. Mais ceux qui sont en bas du classement, comment est-ce qu'ils commencent la journée mentalement ? Comment est-ce qu'ils se disent ? Vas-y, aujourd'hui, il faut que je fasse quoi ? 4 top 1 sur 6 games et 0 bottom ? Ok, nice, super. C'est dur quand même. Oui, c'est dur. C'est vrai qu'il y a une petite question. Je me souviens, dans les LANs comme ça, où ça se décide en trop de games, le truc, c'est qu'au bout d'un moment, les joueurs qui vont être en bas du classement n'auront plus d'intérêt à jouer, clairement, parce qu'ils ne pourront plus se qualifier mathématiquement. Donc, il y a encore l'appât du gain à la limite, contrairement aux LANs. Et ce qu'on fait, généralement, pour essayer de compenser ça, c'est qu'on cut le quart le plus bas. Du coup, il n'y aurait plus 32 joueurs, mais 24 joueurs. Ce ne serait pas déconnant non plus. Parce que là, les joueurs qui n'ont aucun espoir de passer dans leur lobby, potentiellement, ils vont avoir des free wins. Ça, c'est un petit peu compliqué. Après, ce que tu l'avais dit, c'est le cash price. Tu peux gagner 200 balles de plus si tu marques un petit peu plus de points. Donc, même si tu es potentiellement out de la qualif à la grande finale, il y a ça également pour motiver un petit peu les gens. Mais c'est toujours chiant quand tous les lobbies sont tellement contestés. Il y a un niveau de fou comme hier. On a vu que tous les lobbies étaient zinzins. S'il y a un ou deux joueurs qui ne jouent pas, qui sont AFK, ils font un open underground, ils ne font pas de comeback, ça fausse un petit peu le lobby. J'espère que ça ne va pas arriver. Normalement, c'est les 32 meilleurs joueurs européens. Ça devrait bien se passer. Du coup, raison de plus aussi, Doki, il y a presque un avantage mental. à être bon dès le début, en fait, être dans les premiers dès le début de journée. Oui, parce que tu te dis qu'Enzo, a priori, typiquement, il peut faire une journée un peu moins bonne qu'hier et quand même passer. Mais c'est vrai que je trouve qu'au final, en EU, on a le moins bon format de toutes les régions, de ce que je trouve. Parce que par exemple, en Chine, c'est beaucoup mieux. Parce qu'en gros, ce qui se passe en Chine, c'est que vous avez des lobbies de huit. Et en gros, les un et deux de chaque lobby passent en grande finale. Et après, tu as les trois, quatre, cinq, six qui vont en sorte de lobby de rattrapage. Tu n'as que les sept, huit qui sont out. Et du coup, tout le monde joue tous ces games jusqu'au bout. Et tu peux quand même faire une journée en demi-teinte et être qualifié. Ce qu'ils font en NA, c'est qu'ils font des resets un peu classiques. Donc en gros, tu sais, six games, reset, six games, reset. Sauf qu'à la toute fin du tournoi, tu as les deux premiers qui sont qualifiés classiques. Et tu as le troisième qui est qualifié au meilleur average sur les trois jours. Ce qui fait que ça récompense quand même la régule quelque part. Et donc, je trouve que ces deux formats sont peut-être... Nous, on est peut-être un petit peu en retard en termes de format. Après, peut-être que le nôtre est le plus simple à comprendre. Et là, je mets un petit peu dans ce que tu dis. Parce que ce qu'on reproche parfois à TFT, c'est le manque de clarté dans les compétitions. Parce qu'on peut se qualifier par le ladder, par le GSC, par la X-League, par... Mais en même temps, tu peux être dans un open qualifier parce qu'au point, ça peut suffire. Et en fait, parfois, on ne comprend pas. Là, je me mets à la place d'un spectateur, champion d'Europe. Tu es dans les huit premiers après douze games, tu es en finale. Tu vois, genre simple, efficace. Donc, je pense qu'évidemment, il y a des pour et des contre à tous les formats. Mais parfois, on sous-estime un peu ce côté clarté et lisibilité qui manquait un peu à un TFT, à mon avis. Ouais, est-ce qu'on ne peut pas regretter aussi, par exemple, en finale, un petit format championship aussi ? Je trouve que, pour le coup, pour la clarté d'un spectateur, voir un mec qui fait top 1, qui gagne le tournoi, c'est quand même pas mal. Et pour le spectacle, c'est bien. Bon, pour les joueurs, c'est un peu cruel des fois. Mais c'est ce qu'on voit au World, typiquement. Et c'est ce qu'on ne voit pas dans certaines compétitions régionales, hormis la Chine qui le garde pour eux, dans leur régionale. Donc, je ne sais pas. Après, de toute façon, le format parfait, c'est compliqué de le créer. Et ce que je parlais du format chinois, c'est que ça implique de faire une compétition sur une semaine. Ce n'est pas forcément évident. C'est ça, donc ce n'est pas forcément à Calais aussi en Europe. Mais voilà, il y a des petites choses à voir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on avance bien. On va dans le bon sens. Ouais, le championship, c'est du spectacle. Ce que j'aime bien avec le format championship, c'est quand on a un tournoi dans lequel on veut vraiment couronner un grand gagnant. Et c'est très important. Là, dans le Rising Legends, oui, le grand gagnant, il est champion d'Europe. Mais le réel objectif pour tous les joueurs ici, ce n'est pas d'être champion d'Europe, c'est d'aller au Worlds. Et il y a quatre places. Du coup, le format championnat, ça ne me dérange pas qu'il soit absent. Dans le sens où les quatre premiers, pour moi, ce sont des gagnants. Ouais, bon point. Bon point, bon point. Peut-être qu'il n'y en a qu'un seul vainqueur, ça a plus de valeur. Mais en tout cas, messieurs, on est parti dans cette première game de cette journée numéro 2. Septième game de ces champions d'Europe. Il va falloir aussi, dans le chat, donner du bruit. En tout cas, donner de la voix. Puisque peut-être que certains d'entre vous sont en train de se réveiller, sont en train de décuver peut-être d'un gros samedi soir où on peut être comme Doki, regarder les N.A. jusqu'à 5h du matin. Et du coup, ils se sont réveillés un peu avec moins de forme. D'ailleurs, bravo Doki pour cette courageuse aventure que tu nous proposes sur les différents cas. D'ailleurs, je suis passé hier, mais je n'ai pas envoyé de message. Je tiens à m'excuser. Ah, je me suis dit, je l'attendais. Je l'attendais. Mais tu n'avais pas de caméra aussi. Et je me suis dit, ah putain, est-ce que... Tu vois, c'était le moment. Mais j'ai regardé un petit peu. Mais je n'ai pas envoyé de message. En fait, je prends le parti de la cut pendant les games parce que vu qu'il y a pas mal de casques, des fois, il est possible que je sois un peu comme ça pendant les parties, un peu avachi. Donc, c'est pour ça que je prends ce parti de cut la cam pendant les parties pour me permettre des choses. Courageux en tout cas. Je crois qu'on a peut-être le petit problème de spec là. Il faut potentiellement juste attendre. Ça, en gros, ce qui se passe, c'est que tu es dans la game, mais les joueurs n'ont pas encore chargé. Oh, OK. Ah oui, bien vu. Du coup, voilà. Et là, maintenant qu'ils sont dans la game, tu peux quitter et revenir, normalement. OK, là, je peux quitter. Ouais. Very nice. Du coup, Pat Ball et Enzo sont encore ensemble. Pat Ball et Enzo sont dans le même lobby, effectivement. C'est le lobby qu'on va suivre dans ces trois games-là. Et bien sûr, pour ceux qui n'ont pas regardé hier, donc là, ici, ça va être une POV globalement focus sur Pat Ball puisque, en fait, on essaie de regarder un petit peu tout le monde. Il y a Fatih qui regarde les joueurs de la K-Corp, Kambiz et Double. On a Nemaïdes qui suit Ketzer. Et nous, on va essayer aussi de suivre Enzo Sexe et Armatruc, qui n'ont pas de POV. Mais globalement, ce n'est pas un cast-ofi, c'est une viewing party. Et donc, démarrage avec Pat Ball. Alors, comment était Pat Ball ? Je ne sais pas, Younit, si tu as vu un petit peu ses messages, tu as parlé avec lui, tu as ressenti quelque chose. Mais comment il était après cette première journée ? Bah écoute, c'est typique le Pat Ball, c'est-à-dire que quand il gagne, il dit « Si Turbo Air All n'importe qui aurait gagné ma place, ce jeu est nul. » Et quand il perd, il dit « Personne n'aurait pu gagner ma place, j'ai rien pu faire, ce jeu est nul. » Mais il a fait des très bons résultats malgré tout. Il a fait en fait trois top 1 et deux top 8. Donc c'est un peu bizarre, c'est un peu montagneurus. Pour avoir vraiment bien analysé ces games, je trouve que les deux bottoms étaient clean, on l'avait dit, en cast en temps réel. Il avait bien joué, notamment la game où il a open en underground, il avait une économie de fou et au set, il n'a rien trouvé dans ses shops. Le plan de jeu était clair et net. Moi, j'ai beaucoup apprécié comment il a joué. Je pense que s'il recommence comme ça aujourd'hui, il fera peut-être encore un meilleur résultat qu'il y a. Très bien. Sauf s'il clique sur des animaux. Malheureusement, il n'y a que ça dans ses shops pour l'instant. Mais il ne fait pas de blunder, il ne va pas sur les mauvaises compos en fait. Je trouve que... Il ne se fait pas attraper par des pièges. C'est ça qui est très important. Là, il va essayer de regarder, bien sûr, ce que le jeu va lui donner. Bien sûr, quand on démarre WarMog, on aime beaucoup les mascottes, on a une paire de Nasus, mais il ne faut pas sous-estimer la paire de Silas. On sait que Jin a eu énormément de succès dans les games d'aujourd'hui. Et donc... Enfin, dans les games d'hier, pardon. Et on va démarrer avec... Un augment Axiomark. Ce qu'il avait, bien sûr, recherché plusieurs fois dans ses games Lulu qu'il n'a jamais eu. Lié son cybernétique. Et puis... Oh ! Alors ça... Un paquet d'upgrade. Ça, c'est bien embêtant. Métabolique, mais il est fort. Parce qu'il a un start de Sancito. Riven 2, côté Solo Get 5 ? Oui. Plus compagnie, Riven 2. Et bas. En plus, avec un petit sape là sur le déco. C'est big. C'est une big Riven, ça. Il a gadget in avec Riven. Là, pour Badball, c'est un petit peu compliqué. Il a un augment qui le régénère ses PV. C'est un augment qui ne va pas du tout l'aider à gagner. Mais par contre, il va lui permettre de comeback en late game. Sauf que là, il n'a pas une très grande économie. Parce qu'il a eu plein d'upgrades. En général, c'est un augment où tu aimes bien open fort, tu aimes bien jouer underground, des trucs comme ça. Il a aussi... Alors moi, j'ai parlé un petit peu avec lui également hier. Et l'une des choses qu'il a conclues, c'est qu'il va essayer de moins grid. Parce qu'en fait, on a estimé qu'il a bien joué. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais lui, en fait, estime que parfois, il cherchait un peu le bis. C'est-à-dire que, par exemple, il va chercher la meilleure augmente du jeu. Alors, on pense à Axiomar, J.O.A., Lotus et tout. Là où, parfois, on lui proposait des trucs qui étaient corrects. Et en fait, il est skippé pour pouvoir avoir le meilleur truc. Et donc, il disait que dans les lobbies dans lesquelles il avait joué, donc hier, il n'y avait peut-être pas besoin de chercher autant de grid et juste se contenter. Et je pense que là, tu vois, typiquement, hier, il aurait roll cet augment-là. Oui, c'est ce que je me suis dit. Quand j'ai vu les trois augments, je me suis dit là, hier, il aurait roll. Il s'est beaucoup habitué au niveau chinois. Il a cassé les compétitions chinoises et il joue sur le ladder à un niveau top tchal. Et peut-être que là, les joueurs dans le tournoi sont très bons. Ce sont des très bons joueurs européens. Peut-être qu'ils sont un peu moins bons que les chinois. Et du coup, il se dit, je peux gagner avec un peu moins. C'est une bonne manière de voir les choses. Après, je trouve ça pas idiot de grid dans un format où c'est un cut un peu agressif comme ça. C'est un cut où c'est pas un 4 d'average. On peut comprendre le choix de base. Alors, il est revenu là-dessus, mais on pouvait comprendre le choix hier de base de grid. Justement parce que c'est un cut où il faut un petit 3 d'average. Il faut passer 8 sur 32. Il y a une logique quand même derrière le choix. Ouais, mais c'est peut-être la grid à l'extrême qui lui a fait faire deux top 8. Le top 8, c'est pas un résultat que tu fais normalement. Quand tu fais un top 8, en général, c'est parce que t'as fait une grosse bêtise à un moment. Et peut-être que pas de bol à analyser que c'était de la grid et du coup, il veut vraiment pouvoir commencer. C'est bien vu et c'est bien de se remettre en question à la fin d'une journée de compétition et d'essayer de trouver les trucs à améliorer. Bon, et puis là, pour commencer, quand même, il faut le dire. Il vient d'affronter une belle civière 2 du côté de Sasa. On a du underground aussi avec une belle spat underground côté Enzo. Avec le slam de Spell Creed, assez stylé à voir. On a du héliste pour l'instant avec Chojin Surveil dans Spreadshot. On a le bagarreur avec statique ici sur une de lus et le Death Dance. J-Wall Lotus également pour Darkest. La spat mascotte pour Curfuzzled. Et puis enfin, le setup Riven 2. On a des 7-Slam, il y a Rabadon sur Riven. Ouais, Rabadon sur Riven. C'est pas mal en fait, c'est un item qu'on voit quasiment jamais sur elle. Parce que les baguettes vont sur quelqu'un d'autre que Riven quand tu joues cette compo. Mais elle le porte extrêmement bien, surtout en hors-league game quand elle est passée d'eux très tôt. C'est une excellente idée en fait, le Rabadon fait beaucoup de choses. Elle a un plus grand bouclier et elle a plus de dégâts également. Donc c'est très intéressant. On arrive là sur ce premier carousel. On n'a pas à se ramener des items. Il y a des champions duplicators. Alors quel est le plan de jeu de Padbole ? Ici on a Warmog, on a une BF. Probablement un Jhin, donc autour d'un arc peut-être pour commencer. Ou une BF avec Deathblade. J'ai l'impression, messieurs, qu'on se dirige très doucement vers un Open Jhin avec ce setup-là, Renegade. Parce qu'on a pris là une BF et alors qu'on a une BF, Deathblade aujourd'hui c'est que Jhin. Il y a Belvette aussi qui peut éventuellement arriver. Ah, Belvette elle a besoin d'un petit peu de heal. En transition, si jamais elle ne trouve pas le Jhin tout de suite, tu as quand même un carry un petit peu de transition. Je trouve ça bien que la Deathblade revienne un peu parce que l'item a été boudé pendant pas mal de temps. Et là on la revoit enfin. C'est pas mal d'avoir cette petite rotation dans la méta, même des items, pas forcément des comps. Le piège dans lequel tout le monde tombe, c'est vouloir stuff Jhin trop vite dans la compo Jhin. Alors qu'en réalité c'est Vigo qui fait beaucoup plus. Donc je pense que quand Padbole prend une deuxième BF ici, c'est plutôt effectivement pour jouer Belvette. Ou à la rigueur Samira si ça ne va vraiment pas. Mais je ne sais pas s'il a vraiment Jhin en tête. Parce que je pense qu'il avait Jhin en tête, en vrai il prenait Baguette ici. Ah intéressant. Et j'allais dire même, pour ajouter à ton propos, on stuff également Pyke quelque part. Pyke qui est bien aussi en transi pour porter un peu les Sunfire, les Zapps, pour avancer tranquillement. Et ensuite après tu coordonnes un petit peu ta composition. Padbole qui ne s'est pas fait bait en prenant ce Ezreal 2. Il a même décidé de bench le Nasus pour se lobby. Alors il n'y a qu'un seul joueur qui est en 4 l'Oustric en même temps c'est Kaspersky191. Et les deux joueurs du coup vont forcément s'affronter un petit peu au niveau du ki-hint le plus. Kaspersky il fait des good loss, 84 HP, 4 lose. Il est en train vraiment de faire des good loss. Donc là les deux vont hint leur board. Alors ki va hint le plus. Alors en général, Padbole n'hésite pas à tout vendre. Il pourrait tout vendre. Ce n'est pas des persos dont il a vraiment besoin. Ou alors il laisse Lucian seul. Ah il a underground, c'est trop tard. Dommage de tout vendre quand même quand il y a 3 upgrades aussi. Mais bon on va voir ce qu'il va décider de faire. On peut coincé une unité. Ah bah normal. Je pense qu'au moins Nasus va partir. Et on va peut-être mettre l'autre Lucian. On peut bloquer Sylas en fait. On peut mettre Lucian et Ezreal pour bloquer les Sylas. Et du coup le fight est à ton désavantage. Oh il l'a fait. Et Kaspersky qui a pas vendu son board. Qui a juste essayé de hint avec Vayne. Voilà. On a décidé de la jouer très safe côté Padbole. Il y a des champions dont on n'a pas besoin. Pas 40 gold. On a Metabolic Accelerator. Dans tous les cas il aurait perdu ici. Assez largement donc. Au moins on n'a pris aucun risque. Et niveau économie on est très très bien. C'est rassurant quelque part. C'est rassurant. Après il faut quand même passer les Krugs. Attention tout de même. Mais on va voir la stab qui va. Parce que là il va devoir trouver une stabilisation. Au niveau 6 a priori. Ou peut-être même continuer de grid au maximum. Alors déjà par contre il faut passer ça. Est-ce qu'on passe ça ? On a un petit Lee Sin. Point de front-line double Sylas. Ok. Il a été malin. Il a pré-push et acheté un shop. Parce qu'il savait qu'il n'allait pas passer les Krugs. Avec ça normalement tu passes. Tu peux slammer une War Mog. Mais la Morgana est super forte. Ouais c'est vrai que c'était. Une autre manière de voir la chose. La Deathblade qui est slamée messieurs. Directement. Pour évidemment comme vous l'avez dit. Passer les Krugs. Mais aussi. Au moins se concentrer sur une Vein. Pourquoi pas faire un pivot autour de. De nos amis des Duellistes. Si besoin. Un gant. C'est très très bien dans sa composition. Une deuxième Vein. Et on a un Champion Duplicateur. Ça peut aller vite. Et en dernier. Une Armure. Pas idéal. L'armure. Mais le gant pourra faire peut-être. Une IE un petit peu plus tard. Ou éventuellement. Après du stuff Viego. Du spellcrit. De la hoge. On a vu aussi. Et là. C'est le moment un peu clutch. Où on prépare son Augment. Ça je pense que les gens qui nous regardent. Ont bien compris. Ce n'est pas juste. D'avoir un board. C'est. Qu'est-ce que tu veux que le jeu. Regarde quand il regarde tes Augments. Et là actuellement. Il va regarder Duellistes. Il va regarder Menaces. Alors peut-être qu'il aimerait bien. Regarder Renegade. Pour ne pas être Jin. En tout cas. C'est une option. Mais. On n'a pas le troisième Renegade. Donc. A priori. On va chercher Augment Vein. Ou bien. Qui sait. Augment Belvette. L'Augment de Morgana aussi. Peut être très sympa. Dans cette compo. On sait que les joueurs. Pour avoir du Shred. Toute la carte. Aime bien faire un petit Morgana statique. En late game. Donc. Je pense qu'il n'est pas. Ce n'est pas gênant. D'avoir Duellistes. Shred. Ok. Il est quand même pas mal. Il veut du Jalotus. Il veut. Il veut Splat Shot. Le jeune homme en face. Ok oui. Il voudrait une Belvette ici. Est-ce qu'on va avoir des Epics. En Augment de héros. Il devrait vraiment bien. Pas de bol. Oh là là. La Spread Shot. La Spread Shot. Mesdames et Messieurs. La Spread Shot. Qui est directement pique. Du côté de pas de bol. On n'a pas hésité. On a déjà la Vein 2. En plus on a une Nico. On peut griffer un petit peu. Kaspersky. Je me permets de basculer. Pour voir. Et oui. Kaspersky qui l'a eu aussi. Dans son rôle. Et bah non. Rôle Deep. Qui aura 2. Qui est retrouvé. Alors. Bien sûr. On a la Vein. Si besoin. On a la moitié d'un Locket. On a une War Mog. On a aussi un gant pour l'IE. Il est pas si mal là. Pas de bol. Ouais. Mais est-ce qu'il est pas derrière. La personne qui est en train de contester ça. Qui me fait peur moi. Ah. Il n'y a qu'une Vein. Il faut la trouver cette Vein. Fioran a également retrouvé pour 5 Gangsters. Pour Enzo. 6. 6. Il est en 6. 6 Gangsters. What the fuck. Oh y'a 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 Enzo. Enzo. Je t'aime Enzo. Oh il est veigne de trouver pour Kaspersky à l'instant. Oh c'est le Gangster originel. Il veut tout braquer. Il veut tout braquer. A commencer par cette partie. Alors par contre là. On va prendre cher. On va prendre cher. Il y a beaucoup d'augments de 3 coups sur le board. Mais ça va monter très très vite. Ça va aller tellement vite. Je sais pas comment. Ouais il est déjà à 2. Il est niveau 2. Donc là il passe niveau 3. Avec 5 stacks de plus. Ah ouais c'est fou. La Russie a réussi à gagner. Du coup ouais. Ils sont contestés sur veigne tous les deux. Quand t'as pas veigne 3. Ça peut être assez compliqué. Non. Il fait de bol qu'il y a veigne 2. Niel a 2. Fior a 2. Morgan a 2. Gangplank 2. Il a pu conserver en plus. Son duplicateur de champion mineur. Il va pouvoir avancer tranquillement. Alors est-ce que ça suffit. A votre avis. Pour faire top 4 là ici. Il a des bons. Moi j'aime beaucoup le gant. Qu'il a sur le bench. Il peut faire une IE avec. Et ça serait le meilleur item de veigne en deuxième. Il faut maintenant IE et Shojin pour cette veigne. Pour qu'elle soit full stuff. Après tu peux également lui mettre genre une hoche. Pour avoir un petit peu de regen. Mais ouais il peut faire un bon résultat juste. Il a perdu beaucoup de PV. Son premier augment n'est pas un augment de combat. Et il est contestant. Donc il ne pourra pas faire 3 étoiles. Je ne pense pas que ce soit un top 1 malheureusement. A cause de l'autre. Mais bon c'est la meilleure sortie qu'il a parce que... En vrai s'il refusait veigne. Dans tous les cas il n'avait pas d'autre choix. Il a eu 2 veigne. Là il y a la veigne 2 qui est arrivée naturellement. Il devait stab. Je pense que c'est le meilleur choix qu'il avait en fait. Pour remonter la partie. Je suis d'accord avec des 3 cost. Mais l'heureusement il n'y avait pas grand chose. Parce que en fait si tu voulais jouer AD. On l'avait dit. C'était soit Jean. Soit Belvette. A la rigueur il y a la compo civil reroll. Mais la compo civil reroll. Tu le fais plutôt quand tu es en 2-1. Et tu te diriges vers un infinitim. Donc là il était un peu bloqué. Et cette veigne c'était le meilleur out je pense. Et du coup il tente la verticale du Elysse. Plutôt que la verticale anima squad. Je pense que c'est une meilleure idée. Ouais il y en a l'air. Il y en a l'air. Tu le fais bien de le voir Doki. Très important là pour les dégâts. Alors bien sûr. On a encore l'armure pour faire le locket. Même s'il arrive un peu tard. Il est toujours très très bien en dueliste. Enzo monsieur qui va passer en 12 sur 10. Qui a refusé un mana zayn. On lui propose force de l'infinity. Et. Oh la la la. Force de l'infinity est death blade. Et il dit non. C'est une légende Enzo. Première game de la journée. Il est chaud. Il a bien dormi là. Oh la la. Ça fait que ton coeur il bat là. Quand tu joues des trucs comme ça. Il est en train de perdre tous ses pv. Mais quand le comeback va arriver. Il va être énorme. Ah il va être à 9 sur 10 juste après là. Oh la la. On va aller chercher une combien en fait. Parce que là du coup il passe à 9. La chance c'est une victoire. Deux défaite. Et il a une 6. Ah non ? Beau plan. Ouais peut-être. Ça me parle. Le maximum pour ceux qui se demandent. C'est 7. Le maximum qu'on puisse avoir. Et si jamais tu refuses une 7. On va te proposer une autre 7. La prochaine fois. Mais. C'est le plus gros cash possible. Par contre c'est des cash qui sont énormes. C'est potentiellement plusieurs fun. Des coups de manico. Plein d'items de tous les côtés. Énormément de gold. C'est des cash qui sont énormes. Faut juste avoir le temps de les mettre en place. D'utiliser un petit peu les récompenses. Parce que. En général t'as plus beaucoup de PV. Ouais. Mais encore ça va. Là il va tomber max à. Ouais. 9. En fait le prochain. Ça peut commencer à être technique. C'est vrai. Ça peut commencer à être technique. En fait là tu vas tomber dans les 22. Et après il faudra gagner. Je suis d'accord. Je pense qu'il faudra gagner le fight. Pour cash out en ayant une victoire. Le problème c'est que là il a plus d'argent. Il peut pas vraiment se rendre plus fort. Et il trouve pas Soda 2. Il ne trouve pas Soda 2. Mais il l'a si il veut. Il a un coup de Manicominer. Et il en a une dans la box. Ça va plus valoir le coup de la claquer comme ça. Après il a envie de la perdre la prochaine en soi. Après il aura tellement de récompenses. Ah bah il y va. Il va il y va. Ça me va. Il y va. Pendant ça là pas de bol. Bien en train de remonter le lobby. Avec Deathblade. Il va affronter Sologuesang. Qui lui aussi sur une Soda carry. Avec Blue Buff Rabadon. On sait à quel point ça peut être fort. On a vendu cette Reaven. Il a beaucoup fait hier. C'était Full Loo Streak le stage 2. Et Full Win Streak le stage 3. Il a beaucoup beaucoup fait ça hier. Et en fait il trouve les bons items. Et les bons augments. Pour faire un combat. Oh. C'est très chaud là quand même. Oh allez 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 le crit. Boum. Ok. Cette victoire est tellement importante. En plus on repasse le palier. Avec les 30 goals. Plus 4 victoires d'affilée. Ça c'était de la très belle victoire. Et on repart sur Enzo. Alors est-ce que Enzo va essayer de récupérer ce cache ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Une faune. Et 6 composants. Mais 16 sur 10 non ? Ouais là tu pourrais limite passer en 4. Non il ferme ! Tu fermes. Tu passes en 4 underground. Tu fais une défaite. Il faut vraiment pas gagner en tout cas. Ah non par contre. Par contre il faut pas qu'après son board digam talk. Exactement. Il le fait vraiment très très bien. Il se prépare tout. Il y a un viego aussi dans le shop qui peut être très sympa. Oh va falloir être réveillé là. Donc en 4-1 il fait sa dernière défaite. Où idéalement. Ah mais s'il fait une victoire en 4 ça va pas suffire. Il faut encore faire une défaite alors qu'il a que 23. Aïe 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 aïe. Ce qui est bien avec la défaite en 4-1. C'est que du coup en 4-2 il a le temps. En 4-2 il a un petit peu le temps effectivement. C'est le tour de l'augment. Donc tu as un petit peu plus de temps. Et on a vu énormément de joueurs stabiliser genre à 8 PV avec un énorme cache. Et ensuite faire un combat qui va être inarrêtable. C'est possible. Ce qui me fait peur c'est qu'il a pas de thune. Mais l'Islam un Zephyr ok. Alors c'est bizarre parce qu'il avait envie de perdre. Je pense qu'il va perdre quand même. Alistar 1, Licid 1, Annie 1, Kayle. Il n'y a aucun monde où il gagnera 1 on est d'accord. Mais peut-être que c'est juste pour économiser des HP. Ce que j'aime bien c'est que tu fais maintenant des actions que tu n'auras plus besoin de faire plus tard. Là il va avoir un bench plein 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 d'items. Comme faire le Zephyr c'est déjà une chose de faite tu vois. C'est un petit peu moins à réfléchir au prochain tour. Dans tous les cas c'est une giga good loss ça. Il faut perdre. C'est magnifique. Et puis c'est contre un Jax. Normalement il y a très peu d'unités mais il faut vraiment perdre. Il faut perdre. Il va perdre. Il y a une DB en face. C'est une perfecte loge je crois pour Enzo. C'est incroyable. Je crois que c'est ce qui va lui faire gagner la game presque. En tout cas il y a des grandes chances parce que là... Là c'est un truc de fou. Il ne prend aucun dégât alors qu'il a 20 HP. Qui va ouvrir une 6. Allez Enzo allez c'est maintenant. Le 10 sur 10 c'est 6 clean. Alors par contre il n'a pas beaucoup de gold. Vraiment moi c'est le 2 gold qui m'inquiète un peu. Il faut piquer vite là. On prend l'augment. Chasseur d'Nest c'est très très bien. On le prend vite comme ça on a du temps de revue. C'est dommage il avait déjà une Sunfire. Est-ce qu'il a un Reforger pour l'avec ? Il n'a pas de Reforger et il a eu 2 Bremble Vest. C'est horrible. C'est du la chier. Il avait Jasson Fire et on lui donne 2 Bremble. Il se fout ma gueule ou quoi ? Il est à Morello aussi. C'est horrible. Terminé. Mais non. Ah ça c'est vraiment un chier. Autant j'avoue que je suis genre à dire Mais les gars c'est quand même ok et tout. Non mais ça va. Là c'est un chier là. Là c'est un chier là. Non ça fait trop. Ça fait trop d'hémorragie. Surtout qu'en plus tu voulais jouer au Ray Léon Soul. Non c'est abusé là. Non mais c'est pas possible. Je sais qu'il voulait jouer Spellforce. Il voulait jouer Spellforce. Du coup il n'a aucun item TF, aucun item Viego. Il a chopé que des items de front qui sont les pires items de la comp. C'est horrible. C'est horrible. Mais c'est impossible d'avoir un cashout aussi mauvais. Ah c'est criminel. Criminel. Oh attends on a Ging aussi qui est parti sur un mecha hacker Jax. Il va du coup fumer la civière en face de lui. Qu'est-ce qu'elle arrive à prendre des dégâts. Oh le Jax. Il a un stuff très intéressant ce Jax par contre il est tout seul. Ah mais ça est tellement fort. Il s'en passe aussi. Attends attends. Ah. Ça se fira pas avec le Ace. Enzo qui va gagner son round mais c'est vraiment pas idéal au niveau des items. Pas de bol lui qui a perdu. C'est pas le bon timing pour pas de bol. Enzo il a fait genre 10 défaites à la suite et boum pas de bol le prend pile poil sur la spike. Pas de bol il sort de 2 défaites à la suite. Il a tenté hein. Il a tenté cette Vayne 3 mais il les conteste encore une fois. Il a eu une spat du A10 par exemple les gars. Ouais c'est bien mais par contre on a pas eu de loquette. On a pas eu un 3ème item Vayne genre un guardbreaker, une hoge, une QSS. C'est ce que tu veux mais on a pas eu de 3ème item Vayne. C'est des bons items hein. Ceux qu'il a actuellement. Warmog Titan sur Fura c'est très bien. Un début de loquette sur Nila c'est très bien aussi. Mais c'est vrai que ce 3ème item Vayne est tellement important ça doit être choisiin idéalement. Et lui tu vois il attribute un Vayne plus un jolo. Et lui tu dis donc c'est une Vayne qui a quasiment 4 items. Oh ! Il va se prendre une baffe. Chojin dans Duelist c'est pas si bien. Il a slam round 1 en fait. Oui non mais je parle pour pas de bol. C'est à cause du bug que j'attends toi. Oui éventuellement mais moi je pense vraiment que là un 3ème item crit genre guardbreaker. C'est beaucoup mieux que chojin. Je suis tout à fait d'accord qu'il a pas obligatoirement besoin de chojin. Je pense que hoge, pistolam, GS, il y a plein de bonnes options. C'est simplement que chojin il y a une sorte d'interaction bizarre où elle fait son cast et il y a une auto-attaque qui va compter pour lui rendre énormément de mana. Je sais pas c'est un petit peu chelou. En gros elle gagne trop de mana avec chojin du coup elle cast énormément. Ouais c'est pas un cast en boucle quoi en quelque sorte. Alors le loquette a priori côté pas de bol il est un peu loin. Mais il y va en plus loquette 5 gold messieurs. Ouais et puis Dina est mort de Geyser aussi. Ouais alors je sais pas s'il y a trop de joueurs de WoW parce qu'on a un joueur de Sivir, on a un joueur de Mecha Jax assez atypique, on a un joueur de Mascotte, on a un joueur de Jean, on a un joueur de Duelist, Duelist, on a Solo Geys 5 sur une Sona Reroll et Enzo. Du coup qui voulait jouer comme vous l'aviez pressenti Sona avec TF et tout. Mais on n'a pas des super items pour les autres. On trouve une Syndra quand même. Oh elle est belle. Elle est très très belle celle-là. 4 hard du coup grâce à elle on peut cut le TF. C'est une belle compo ouais. Si tu vraiment fais rouler dessus par le cashout, il n'y a rien à dire. En fait dans le cashout, il n'a eu que des items, 3 d'entre eux sont inutiles. La Sunfire il avait déjà, le Morello ça fait comme la Sunfire et double Bramble c'est ridicule. Bon après du coup il a beaucoup de stuff tank quoi. Ouais disons qu'il a une avance mais qui aurait pu être encore meilleure quoi. Bien bien meilleure. En fait il ne faut juste pas qu'on te donne les items que tu as déjà, ça aurait été bien que ça soit implémenté dans le jeu. De te dire bah ouais si j'ai déjà genre blue buff spellcrit, tu ne me donnes pas à nouveau blue buff spellcrit, ça veut dire que je n'en ai plus besoin si je l'ai déjà. C'est un peu dommage pour lui. Après il peut peut-être comeback malgré tout. En tag le midi du liste là. Ouh là là ouais. Alors regardez la Vayne. Pas mal, la Sunfire met des bons heals quand même. Je crois qu'il a un peu d'avance mais le fait que ça soit un tout petit peu close, c'est inquiétant. C'est surtout qu'il est contesté par solo donc a priori la Sunfire 3 va probablement pas arriver. Je ne suis pas hyper rassuré pour Enzo quand même. Pas mal qu'il se rapproche dangereusement des Vayne 3. On a également des Nila. Donc on va pouvoir remonter l'écho, refaire une loss et roll down à mon avis. Parce qu'on ne va pas aller chercher le 8 du liste ici. Ça n'a aucun intérêt je pense de rentrer une Kayle et une TF alors qu'on peut avoir Vayne 3, Nila 3. Est-ce que c'est contesté ? C'est ça la question que j'ai envie de me poser ? C'est des Caspercy je crois l'autre du liste. Mais est-ce qu'il n'y a rien d'autre qui trade Vayne, Nila ? Non ? Il n'y a rien. Il y en a combien ? Il y en a 5 ? C'est gérable. Pas de balle, on n'a besoin que de 2. Pas de balle, on n'a besoin que de 2 en vrai. C'est grave gérable. Le nouvel est qu'il est allé 8. Il aurait pu roll un petit peu plus au niveau 7 et contesté pas de balle sur plus de persos mais comme il est allé 8, on a gagné un petit peu de temps. Et en plus de ça, pas de balle a tué son coup de manique au mineur donc ça peut vraiment être à trouver cette Vayne 3. Si Vayne passe 3, pas de balle, il est énorme. Effectivement, on va voir les dégâts que qu'a Vayne là ici en 8 duelus qu'on le voit, un solo guessant qui n'a rien pu faire. Une partie de sa compo a disparu et le Jax, pareil, de Ging, qui est très sympa. D'ailleurs, le Jax et la Leblanc qui vont probablement vouloir être passés 3 du côté de Ging donc on va peut-être s'entraider. Ce qui pourrait être intéressant, alors il ne faut pas être rollant non plus, mais c'est de laisser Ging roll en premier et ensuite de roll juste derrière parce que, à mon avis, ça a bien s'entraider là ici. C'est 2 en 5 en balle, il est en plein d'une. Il a envie de roll avant Kaspersky en fait. Il a envie de trouver les Vayne maintenant. Il ne manque que 2 quand il pense. Donc 2, ce n'est pas si loin que ça. Le problème, c'est qu'il faudrait et Vayne et Nila. Il faudrait un petit peu les 2 parce que si tu as Vayne 3, c'est bien rigolo mais tu n'as pas de front line. Du coup, ça ne va pas tenir assez longtemps peut-être. Il a plus de sous que Kaspersky maintenant. Ça va un petit peu dépendre de la RNG. Ouais, j'ai l'impression que son plan de jeu est bon. En tout cas, depuis le début, il a une belt pour commencer. On aimerait bien avoir un champion du pli-gâteau. Ça, c'est big. Un petit cardrequin pour finir, histoire de la petite souris sur le gâteau peut-être. Allez, le gant. Ah ! Ah, c'est un peu nain. Ça serait une rédemption. En espérant qu'elle passe niveau 3. Et maintenant, il faut trouver la Vayne et ou la Nila. Pour l'instant, ça ne touche pas trop. On n'a rien. On a vu un Jax dans les rôles. On voit une Vayne. Je suis dit. Donc, on a Vayne 3. On a techniquement Vayne 3. Est-ce qu'on s'en contente ? Est-ce qu'on continue ou pas ? Non. Ok. Parce qu'il veut l'éveil pour mettre le 8. Trop dommage. Il y a un truc que PatBall a raté qu'il aurait peut-être pu faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est acheter la Belvette. Si jamais Belvette passe 2 et je crois qu'elle serait passée 2. Il en a vraiment vu beaucoup. Tu enlèves la Annie, tu remets une Annie, tu mets une Belvette avec la spatule du Elyst. En fait, c'est un très très bon secondary carry. Elle peut vraiment surprendre. Ça, j'aurais bien aimé le voir parce qu'il a un slot flex actuellement. Il a Denis là. Ouais, c'est possible. C'est possible. Et j'ai peur d'ailleurs que contre Kaspersky ce soit un peu léger. Parce que malheureusement, on a TF2 qui en plus roll un Gunblade Rabaddon. On manque un item sur cette veille mais on ne pouvait rien faire avec ces items qu'on a loot. Et donc, on va perdre. On va tomber à 15 PV du côté de PatBall. Et on a vendu la Kayle. Je ne sais pas trop pourquoi. Ah oui, il en avait une sur le bench. Je pense pas. Ça lui a fait un palier quand il l'a vendu. Il était à 39. D'accord. Il faut qu'il la retrouve parce que là, le fait de Nico cette veille ça veut dire qu'a priori il a envie d'aller niveau 8 pour poser ce 8 duelistes. C'est vrai. Sauf que le 8 duelistes pour le poser, il faut l'avoir. Et là, dans ses shops, il a raté deux choses. C'est Morgana et Belvette parce que je parlais de Belvette mais une Morgana avec la spatule du lit ça peut être super fort également. Donc c'est vrai que là, du coup, il n'a rien préparé pour le level up. C'est un petit peu dommage. Le level up, c'est maintenant. Il roll Kayle avant de level, non ? Ouais. Ouais, ouais. C'est intelligent mais c'est risqué. Il a vendu. Du coup, il ne peut pas grid plus. Il ne peut pas grid plus. Effectivement, assez intelligemment, on utilise les odds, les pourcentages de chance d'avoir des one cause donc Kayle. Puis ensuite, on dépense l'argent et pas dans le sens inverse. Et on va taguer un Enzo qui est dans Chain Win avec une signe... Elle est dans deux ! Il a Cyndra deux, Enzo ! Quoi ? Elle a triple item, elle a Chogine ! Oh non, 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 non. Il y a vraiment énormément. Est-ce que cette vein a assez de dégâts ? Ah non, il y a deux brumbles ! Il y a deux brumbles ! Il y a triple émorragé aussi, c'est compliqué. Attention au moins 17 ! Attention au moins 17 ! Attention au moins 17 ! Oh là là, j'aime pas ! Oh j'aime pas ! Attends, parce qu'il y a des grappes de Cyndra. Non, c'est pas vrai. C'est pile poil ! Oh my god ! C'est pile poil le moins 17 ! Ok, c'est un top 7 au moins, Solo Guessung a fait pire. Ca dégoûte, ça dégoûte Ça n'a pas suffi Ouais difficile Pourtant au niveau des augment on avait de l'idée Ah c'était cool hein Franchement les derniers items lui ont fait très 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 mal Parce que cette rédemption elle faisait rien du tout pour la compo Donc ça c'était compliqué Parce qu'un dernier item Vaynes ça aurait pu changer pas mal de choses Après ouais je pense il a juste Raté cette petite option d'acheter des menaces Les menaces c'était très important Je vois beaucoup les joueurs chinois avoir une morgana Avec la spat dueliste elle change beaucoup de choses parce que là il avait pas de shred il me semble Donc une Morgana bon après ta veine fait des trous de match Ouais c'est peut-être ça aussi Que tu veux mettre en avant Et du coup c'est Kaspersky qui va se régaler Parce qu'il va pouvoir récupérer doucement les veines Et lui qui a pu passer en 8 duelistes Mais bon il reste encore Enzo qui remonte dans le lobby On va taguer le Jax On a pas trouvé Jax 3 encore du côté de Ging Mais on est 1 off le blanc Et 2 off Jax Est-ce qu'au moins Enzo peut nous venger quelque part Bah il est pas si mal en fait Le fait qu'il ait plein d'items front du coup il a adapté sa comp Il joue un full art du coup le fait qu'il ait plein d'items front Ça permet de temporiser Autant que son Asta clapet c'est vraiment pas mal Et cette Syndra Bah elle apporte encore de la front supplémentaire donc c'est énormément de tempo Il a juste des fights très très long Et oh Un petit tome là qui arrive Ça peut être big que ça soit Oxforce ou art Ou même Starryyan ou même Aegis En fait il y a peu de mauvaises options ici pour Enzo Il a que des trucs vraiment hyper sympa à trouver Et puis le gangan aussi Ça c'était vraiment le meilleur out C'est cool quand tu fais un gros cash out underground T'as la priorité au carousel pendant tellement longtemps Malgré le fait que t'es en winstreak Et que c'est toi qui défonce tout le monde C'est un gros avantage ici ce gangan Il va pouvoir tomber je sais pas sur un viego peut-être Je sais pas s'il avait du stuff Ouais je crois bien Ok on a pas mal de sonna qui commencent à tomber Ouais viego éco c'est cool On joue en 3 pour Ging Qui a pas eu de spat mecha Malheureusement Il a une fin de brouzer Il est pas très fort hein Mais juste il a cet avantage de PV quoi Il est à 54 C'est le seul qui Qui a réussi à se démarquer là dessus Il est toujours au niveau 7 Donc il peut tomber pas avec 3 Ouais s'il a Jax 3 Il est vraiment pas mal Parce que pour hacker là Il y a beaucoup beaucoup de De joueurs qui comptent sur une très très grosse front Et le fait de sauter un petit peu dans cette backline Par exemple là directement sur le Jhin Ça c'est marrant Un gros travail Après bon ce Jhin avec une DB C'est vraiment le viego le carry de la compo On pense pas que le viego pourra tuer le Jax Avec la test défaillante ça a l'air durant Il a pris la GS GS A On va plus avoir beaucoup de résistance Est-ce que le écho peut taunt peut-être Non il aura pas le temps Alors là je suis très curieux Ça resette l'agro le Jhin Le shield Oh le Jax il le fait quand même Très bien victoire C'est ce que tu dis Doki Bizarre Ça ressemble un petit peu à un top 1 pour Renzo Là il peut le faire Il a vraiment mis en place un truc de fou Il a trouvé quoi au final dans son tome Il a trouvé une spatule art qu'il a mis sur Eko Du coup il a pu enlever un des art Pour mettre une deuxième sauna 2 Très bonne idée Vu qu'il avait déjà un Zeké et un Kalis Donc la deuxième sauna est assez balèze Tandis qu'on a le Jax 3 pour Ging Et il ne faut plus perdre de round pour Renzo Maintenant On a vraiment la Syndra 2 qui apporte énormément Elle est giga big Parce qu'en plus de ça Les Oxforce que tu pull avec Syndra Active leur synergie Oxforce Quand tu la ramène sur le terrain Donc ils te donnent tellement de temporisation Et la temporisation c'est ce dont tu as besoin Pour que les soutiens stack de l'AP entre eux Et que ta sauna et ta Syndra fassent de plus en plus de dégâts Et plus ta Syndra a d'AP, plus les créatures qu'elle ramène ont des gros boucliers Vous avez vu ? Ah oui, il y a un anil Il y a un anil Même cette anil-là typiquement qui est assez efficace 125 d'AP Et pour l'instant on avance tranquillement Enzo qui a pris des risques Voilà c'est lui au niveau de jeu On prend des risques On joue 6 gangsters Dans cette première game Et ça paye malgré un cash vraiment très médiocre Et il lui manque en plus Viego 2 Il lui manque Echo 2 Et il ne reste plus que Ging à aller chercher Alors Ging ça va être un peu embêtant quand même Parce qu'il va vouloir sauter sur les Sona et la Syndra Mais il peut le faire Enzo Ah puis il les deny les Sona Il est pas bête hein Ging a senti qu'il était déjà quasiment garanti top 2 Juste grâce à ses PV Il a senti que Enzo était son plus gros adversaire dans leur 1-1 finale Donc il a déjà commencé à anticiper à deny les Sona Il a bien raison Il a trouvé son Jax 3 super rapidement aussi C'est vrai qu'Enzo aurait presque pu deny les Jax Le problème c'est que s'il a des Jax sur son bench Ça réduit un petit peu la puissance de Syndra Après dans le matchup Ce Ging peut bien jump avec un bon placement Si j'aimais Jax focus pas directement les carry La Syndra peut ramener des unités en boucle Et plus elle ramène des unités Plus leur shield est imposant Et peut-être qu'elle peut ramener plus vite des unités Que Jax ne les tue Et après avec le Moro Sona Et le Spellcry Ça peut peut-être tenir pour Enzo On voit qu'il l'a battu une première fois quand il avait Jax 2 Faut voir s'il peut réitérer avec Jax 3 Ça trouve pas les Vayne Les Vayne c'était pour pas de bol Ouf Ça commence à t'aérer la comme la set up là Oh la belle Léona C'est dommage Il a triple time Viego qui n'est pas niveau 2 Ouais Viego qui a ses contests Mine de rien Il y a aussi Enzo qui le cherche En front line On a pas mal de Hany maintenant pour Pour essayer de les balancer avec cette Syndra Et c'est parti maintenant contre Curfusald Est-ce que la Léona peut clutch ? Une Léona dans son shop Une Sona pardon Dans son shop Enzo aussi Il attend juste que le grab soit effectué Avant de l'acheter Attention là ici on a déjà tué le Viego Pour cette Léona On va tuer le Echo désormais Parce que là Léona en fait C'est un problème c'est que c'est un champion Qui est fort contre des unités individuelles Qui ont beaucoup d'HP Genre le mecha Mais quand il y a plein de petites Oxfors Comme ça petit à petit Léona elle pète un câble quoi Oh quoi que là ici par contre On va directement sur la Hany qui est un peu forte Mais toute la composition a gagné trop d'AP Et c'est un massacre Curfusald Et Sasa qui vont prendre suffisamment pour être sorti Darkest lui va tenir Pareil des Viego Lui aussi jeu Viego Renegade là est extrêmement contesté dans ce lobby Ouais bah écoute J'ai l'impression qu'au niveau des stats C'est ce qui marchait le mieux Il y a Kalflo qui m'a gentiment envoyé un petit MP Il a aussi envoyé un MP aux joueurs français Pour les tenir au courant Et globalement Ce qui marche le mieux Dans ce tournoi Ca a été Viego et Genre En moyenne Les joueurs qui ont une sortie Viego et Genre c'est top 3 Là où typiquement Les joueurs qui ont joué Vayne En moyenne C'est quand même top 6 On parle quand même sur 6 games Des championnats d'Europe Donc Le placement est tellement spécial Du coup il s'est placé contre le hacker Et c'est le Zac qui va prendre l'aggro C'est la Vex qui va prendre l'aggro Attention le Jax il va arriver sur la backline bientôt Donc le Auréli en sauve Est encore en sécurité Il y a deux menaces Il y a ce Jax Il y a également le blanc Non mais il a beaucoup trop Ging Effectivement Et l'admin c'est un thrill les gars Il a un 5 mecha prime Avec hacker Sans la verticale browser Et alors ce stuff de Jax Franchement c'est super rare Double titan avec une DD C'est quand même pas un stuff Qu'on voit tous les jours Et c'est en train de très bien marcher Du coup c'est deux winstreaker Qui vont s'affronter dans le 1-20 final Enzo qui doit gagner un paquet de fois Pour faire tomber les 54 PV de Ging Et il deny les Sona à Ging intelligemment Bien avant que Enzo puisse considérer la Sona 3 C'est du très très haut level Et on va se positionner spécial Jax maintenant Pour Enzo Le Fort Knox On bloque tout Syndra au centre Et on envoie des Oxforce On espère tenir le plus possible Dans ces moments là Peut-être que Ging arrête D'envoyer le Jax dans le hacker Et envoie le blanc à la place Ou un truc comme ça Ça peut être une idée Si tu commences à perdre Ouais On espère que ça se goûte bien Le Jax va tout prendre Notamment les Sina Oh il faut se faire te l'hound Ok il y a la Annie Il y a aussi le Echo Qui est pas trop trop loin Le Shrub par contre A été un petit peu dur Et le Garen Qui va mettre un très gros stun Sur toute la composition De Enzo Mais pour l'instant Les Sona tiennent bon Les Sona tiennent bon Le Jax tombe très vite en HP Quand même messieurs Il prend tout Il y a la Sunfire Radiant dessus aussi également Mais oui Il y a un Arcange sur la Sona Il se fait bump Il se fait balader Il se fait balader Mais le Jax a même pas réussi A tuer une cible je crois Il peut pas tuer Annie Il peut pas tuer Echo Il se fait balader tout le temps Il se fait stun Il se fait bump Il se fait toll Et c'est quasiment un perfect C'est très inquiétant pour Ging Parce qu'il y a eu Un no match complet On est presque capé Il faut arrêter D'envoyer le Jax dans le hacker Ça j'en suis certain Ou alors à la rigueur Tu l'envoies pas du côté De la Sinra En fait il faut pas que Jax Se fasse balancer Les unités de Sinra Dans sa gueule Il faut savoir que Sinra Envoie sur son ennemi Le plus proche C'est pas la personne Qu'elle cible C'est la personne la plus proche d'elle Donc il faut pas que le Jax Soit cette personne là Et on trouve le Diego 2 Le 2 qui est trouvé Nice Pour Enzo Si vous venez de nous rejoindre Enzo a fait un 6 gangster Cash out de 6 Et il a eu Beaucoup d'items radians Beaucoup d'hémorragie Et finalement Il a réussi à stabiliser De main de maître Il a pas perdu un round Depuis Il est déjà premier du classement Actuellement Avec 5 points d'avance Sur le deuxième Et il est au moins assuré De marquer 7 points Probablement 8 points On est sur un joueur Qui est très en forme Parce que la stab N'était vraiment pas Évitante à trouver On l'a vu Quand on a vu son cache On avait un peu l'impression Qu'il s'était fait assassiné Par le jeu Et au final Il a réussi à bien retomber Sur ses pattes Trouver une utilité A tous ses composants défensifs A jouer une art Full tempo Alors la Sinra 2 Nouveau 8 Il l'a mis très très bien Attention là le Jax Attention là le Jax Ici parce qu'il commence A se balader un petit peu Dans la backline Là Annie Qui a un back up Justement pour essayer De sauver sa Syndra Et la Sona Même si on stack beaucoup d'AP Il va manquer peut-être des unités Le Jax qui a tenu bon Cette fois-ci Maintenant il va falloir Rivaliser contre les deux titans Le Jax Et là le blanc Les dégâts peut-être de la Sona Attention parce qu'on a pas ramené D'unité du côté Denzo Et ça va passer Avec cette Sona On avait oublié de ramené des unités Par contre Ça peut être une grosse erreur ça Oh Il est one-off Il est one-off Il est one-off Allez il y va Oh non il a pas oublié Il a pas oublié de ramené des unités C'est aussi il le faisait au fur et à mesure Oh c'est beau C'est beau Qu'est-ce qu'on attend ? Bah je pense qu'on attend Parce que c'est très important De ramené des Oxfords Et qu'on a une Sona Gangang Qui est pas si mal Donc je pense qu'il faut pas être pressé A ce niveau-là Et on prend pas moins 17 Parce que depuis tout à l'heure Je pense que même s'il perd en fight C'est que Jax Ça a l'air d'être close J'aime bien la patience Ils mettent plusieurs Annie sur le board Mais du coup t'as plus de bunch Non mais c'est mieux de faire comme ça C'est marrant C'est le bon play De refuser ton upgrade Ouais Complètement Et ici le Shroud par contre De Garen Qui va ralentir un petit peu l'arrivée Des Sona Et des Annie Le Jax qui se fait un petit peu balader Déjà messieurs Par le Echo Le Viego Et là Fiora On est loin pour l'instant On est très très loin Oh là là Mais le Thaunt en plus du Echo Qui l'emmène à l'autre bout du monde Ça donne tellement d'espace Ça permet de respirer Par contre le Jax ici Il arrive Et là maintenant Il va devoir affronter La Sunfire Radiante De la Annie On est en train de stacker Un petit peu l'appel Le bon stun De la part de Alistar Également qui va l'envoyer en l'air La Annie qui va tanker Il y a l'autre Annie Qui peut encore arriver Ce serait très intéressant On décide de ramener la Sona Le Bump Mais on a trop d'AP Et Ging On se fait bosser On se fait bosser Et très intelligemment Enzo Qui lock cette Sona Pour pas qu'il y ait un Pour pas que sa Sona T3 Chop le TG On les connait Les petits filous dans le chat Qui aura acheté la Sona En fin de round Mais pourquoi il lock Il a 3 gold Il vient de gagner le fight On les connait Et ce serait retrouvé Avec une Sona 3 TG Il aurait fait top 2 Toi tu vis grave bien Les gens du chat Wow 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 Toxique Toxique mais très réel Par contre Surtout la voix Non La Sona retienne le gongan Mais du coup Ça aurait été horrible Ouais Très lucide Effectivement Alors qu'est-ce qu'on peut rentrer Bien sûr des Oxfords Une autre Annie 2 Pourquoi pas Bah il est one of the Annie 3 Donc là il est en train de la chercher Et après je suis d'accord Mettre un full bench Oxfords Tu peux rentrer Pourquoi pas si hard Si t'as envie Mais bon après c'est Panthéon 1 Lulu 1 Ça fait un peu le seum Globalement c'est juste des légendaires Qui sont des bons stand alone Ça va être des Urgot Des Fiddle Des Janna Tout comme ça Ça peut bien rentrer Dans ces cas là Allez le vieux go Le vieux go Et là Annie 3 Ça c'est big Parce qu'elle a du très très bon stuff Pour être upgrade Bramble Redemption Et puis la Sunfire Radiant Et là maintenant on va chercher des Oxfords Voilà de la Fiora Une autre Fiora peut-être aussi On l'a vu dans le rôle Qu'est-ce qu'on a envie de prendre comme item Pike 3 Pour Hugging Après c'est un Pike qui Pas vraiment d'objet Quoique s'il a le mecha Qui est assez intéressant Il a deux spats mecha prime Une sur le blanc Une sur Pike Et du coup il va manger le Pike Pour donner plus de HP à Jax Intéressant Il va retenter ce Jax hacker là-bas On a trouvé une très très belle Ioniq De la part de Enzo Et par contre le Shrack Qui est complètement wiffé Pour Ging Ouais le Jax qui s'est retrouvé Un peu trop proche par contre De cette Sona Et maintenant il y a Annie 3 Sunfire Redemption Allez gérer Pendant cela en plus L'écho il n'arrête pas de taute On s'est téhant sur la Sona On s'est téhant sur la Sona On s'est téhant sur la Sona Mais c'est pas dit C'est pas dit Là Annie brûle Là Annie brûle Et là Sinra ramène des unités Regardez beaucoup de dégâts De la part de Annie Mais cette fois-ci Cette fois-ci Ça n'a pas l'air De se passer Comme Ging voulait Puisque même sans le Sona Enzo remporte ce lobby Messieurs top 1 Quatrième top 1 Super Très 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 belle fight La Sona Elle s'est fait choper Alors qu'elle était bien cachée J'ai rien compris Mais le Jax il avait trop de travail A faire Elle était tout seul en fait C'était ça le problème Il n'avait pas l'aide Le Blanc 3 Faisait vraiment zéro dégâts Et il y a une de fou en vrai Il est trop trop fort Et j'ai bien aimé Ce petit move A la fin Il n'achète pas la Sona En plus d'être extrêmement fort Il est lucide Il n'y a aucune panique Là il a fait Une super journée Mais voilà Il ne s'endort pas Sur ses acquis Il reste hyper chaud Hyper aware J'aime trop ce qu'il fait Et du coup Il se retrouve à 48 points Quand on se dit Qu'à priori Il en faut une soixantaine Pour passer Voir un petit peu moins On a de quoi être heureux Pour Enzo Complètement Complètement Avec Comme tu l'as dit A peu près 12 points Aller chercher en 5 games Pour assurer Une finale Championnat d'Europe Peut-être Enzo Championnat du monde Attention Parce que là On peut commencer à le dire C'est On le sait Historiquement Les Européens S'en sortent pas mal Non plus au Last Chance Qualifier Donc on a 4 joueurs Qui vont directement Final Le 5-6 Qui vont en Last Chance C'est En plus sur le même patch Tu vois Donc une fois Que tu maîtrises bien Le patch Là il n'y a pas de surprise Comme je ne sais pas Dans des GSC Ou dans des X-League Qu'on voit Où les patchs changent Vraiment Drastiquement Le style de jeu Ou les compos Là On ne va plus changer En fait Donc si tu es fort Maintenant Tu seras fort Mais ça fait vraiment du bien Et il faut quand même Être courageux Pour commencer à jouer Ta game A partir de 17 PV Malgré un cacheur Désastreux Et il nous montre Qu'il maîtrise Vraiment très bien La méta On va voir un petit peu Les résultats Des autres joueurs français Si vous le voulez bien Messieurs Puisque bien sûr Nous avons également Cambiz Qui a fait top 2 Dans son lobby Ça c'est exceptionnel Big Incroyable Il était déjà 2ème On a Ketzer Qui a fait top 3 On a double Qui a fait top 5 C'est pas mal Et on a armatru Qui a fait top 4 Ils sont tous les 3 Dans le même lobby Donc des bons résultats Pour les français Mis à part pas de bol Et son top 7 Et donc au classement général Si on fait un petit F5 Est-ce que ça a été Mise à jour Alors parfois Ok je crois que c'est Le little brawl Que je dois regarder maintenant Non pas encore Non pas du tout Pourtant round 7 Ça a été ajouté Ouais bizarre Peut-être que l'excel Le total Ne prend pas en compte Encore la formule Mais ça va être Enzo 1 Et Kambis 2 Ça va pas bouger ça Et Amatru Qui a fait un bon résultat Donc normalement On est Gucci Ouais On va rester pas loin aussi En vrai Ketzer par contre Passerait Avec ce top 3 Dans le top 8 Là où pas de bol Dégringolerait un petit peu Ouais un petit peu Un peu Pas de bol C'est vraiment dommage Un petit F5 Ok on a pas encore Les résultats Mais bon on a les résultats De manière individuelle Alors les Lambis S'enchaînent pas mal aussi S'il y en a qui étaient pas là hier De manière générale Donc les joueurs jouent Trois fois dans le même lobby Puis ensuite Il y a un reseeding Et ils rejouent donc à nouveau Dans Dans trois games Dans un lobby différent Mais on devrait Avoir très vite l'invitation En tout cas Ouais Assez frustrant pour pas de bol Parce qu'on en a parlé un petit peu Mais L'impression que Mis à part les items Mis à part peut-être Que la composition Est un peu en dessous C'est peut-être une composition A tiers Vayne Actuellement Bah ils pouvaient pas faire Grand jeu d'autre C'est ce qu'on a ressenti Les deux joueurs de Vayne On fait des résultats moyens Notamment parce qu'ils étaient contestes Peut-être que s'ils avaient été Seuls dessus L'un des deux Aurait fait un top 1 On sait pas Mais Ça semblait être très moyen Alors que La plupart des vieux S'en sont très bien sortis Alors qu'ils étaient très contestes Tous les uns les autres C'est Ouais c'est Beaucoup trop compliqué En fait Vayne Et si tu peux pas la passer 3 juste C'est quasiment forcément un bottom Ça dégoûte pour pas de bol Il faut faire attention A bien se focaliser Sur les meilleurs compos de la meta Et non pas les compos B tiers Qui sont contestes C'est trop dangereux Peut-être avoir le bis Du bis Peut-être y aller avec Il avait pas encore la loquette Il avait deux belts Ce qui fait que ça retarde son item Vayne C'est peut-être ça Qui va coûter un peu cher aussi Il s'est retrouvé avec double item Vayne Il s'est retrouvé avec une Titan War Mog Fiora Qui fait pas grand chose Je pense que c'est aussi Les items qui sont pas mal fait défaut Et peut-être Quand tu go sur une compo Qui est pas top top meta Mais qui est bien Peut-être y aller avec le bis Du coup Ça chute pas mal On a le classement actuel Pat Bolt qui est 16ème Désormais Lui qui était 8ème Alors c'est pas trop loin On sait qu'il est capable de comeback Bien sûr Wedjungler également Avec son top 8 Qui passe 15ème Ketzer qui maintient du coup Toujours sa position proche du classement Il est toujours un point Du top 8 En étant 10ème Double Qui est toujours 6ème Ah ma truc 4ème Cambys 2ème Et puis le roi Enzo SX Qui est pour l'instant A 48 points Dans cette 7ème game Normalement le roi Il peut faire un top 8 Et quand même être premier Quand même C'est ça